Vous aimez ça ! Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ensuite on vous a le coup et on vous dit Bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de XM Studio avec Zatanna Ok ! Ok ! Rappelez-vous, Ok a été libéré le 1er janvier 2023, ici en Europe, grâce encore une fois XM, merci mille fois ! J'ai cru qu'il y a grâce à nous ! C'est vrai qu'on s'est battus ! Et grâce à David aussi ! C'est pas sur Facebook en toute VIXM ! Oui c'est vrai ! C'est dégueulasse le 1er janvier ! Le 1er janvier ! A tout le moment, c'est grâce à lui qu'on a le 1er janvier ! C'est vrai, Hermione, il va monter, il va me défoncer ce qu'il a fait ! Merci David ! Zatanna en forme 1er janvier ! 1er janvier, on a eu le 1er janvier avant la 6ème Très belle surprise, on a présenté déjà la Prime en 1er ! Il était fantastique ! La side show doit arriver logiquement le moment prochain, si tu vois bien ! Donc euh... Non, je ne veux pas ! C'est une side show ! Ah génial ! Super ! On va la foutre où ? Merde ! Bah elle est vendue donc c'est parfait ! Ah, autre chose Zatanna ! Bah oui ! C'est formant 1er janvier du coup est très sublime, fort du coup forcément accurate au comics, parce qu'elle a vraiment ce côté très magique et surchargé, mais pas trop, ce qu'il faut ! Il seul a réussi à mettre justement les points là où il fallait pour donner quelque chose de tout ! Comparable je trouve à Prime 1 au niveau prestance, mais tout condensé ! Comme une incarne chez side show ! C'est ça ! Alors on va commencer sa main droite qui va être interchangeable, une main droite avec un livre, donc on peut voir des sortilèges écrits en différentes langues qui sont inconnues, différents symboles, et autres symboles un peu démoniaques, avec un début de magie, un cercle en résine translucide qui est autour du coup du livre, et puis des oiseaux, Des colombes ! Des colombes qui en sortent en... Des résines translucides blanches, qu'on voit tout de suite qu'ils sont en train de justement se transformer en vrais colombes ! C'est ça ouais ! Parce qu'ici on a un côté beaucoup plus opaque à la fin ! Réellement l'idée déjà de la conception est géniale, le fait que... Moi franchement l'idée justement de voir représenter la magie, c'est dingue ! C'est magnifique ! Si tu as un lapin, il s'assoit à la prime ! C'est ça ouais ! Bah si j'ai le chapeau de lapin, c'est tout ! C'est un peu dommage ! Je peux le faire hein ! Moi je le fais ! Je vais acheter un lapin, j'achète un chapeau, je reviens, je fais... OOPLA ! Donc voilà ! Ça c'est la première main droite, donc une main droite en plus très bien travaillée, le bout du livre est en format queer avec The Book of Eternity, donc on a lié un livre offic... Enfin, et la curé du coup aux comics, et puis le travail des pages et tout, franchement ils ont géré... Tu sais quoi ? J'ai même besoin de rien dire ! C'est XM les gars ! Si vous avez du XM chez vous, ou ça, est-ce que ça vaut ? Franchement ça vaut la peine ! En plus on vend exclusivement ici en Belgique chez nous ! Magnifique ! On fait partie d'un hors-bandeur ! T'as oué ? Toi on est Unlimited ! Deuxième du coup... Pas moi ! Ma main droite avec le chapeau du coup où on peut découvrir la tête du chimpanzé détective ! Un peinage qui est assez atypique ! D'Ombre et l'Académie ? Rien à voir ! Non, non, c'est dans DC ! La tête du chimpanzé est vraiment cool parce qu'il est tout souriant et gazadana comme si il avait... Salut ! C'est moi ! Mais ils ont hyper bien travaillé le truc ! Ouais, la mâchoire ! T'as vu la mâchoire ! Il est dedans ! Il est super cool ! Est-ce qu'ils ont eu un vrai singe à côté d'eux ? Non, je pense qu'il y a des potes là-bas qui sourient vraiment très fort ! C'est le pote Billy à la compta ! Il est souvent en costard et il la permet ! Cette année on mangeait pas ! Non, ouais, ouais ! Le travail en même de la casquette de détective avec deux différents têtes, etc... On a vraiment travaillé justement anglais qui est vraiment bien souligné et puis il travaille des poils sur le stage et tout ! Nickel ! Travail du chapeau ! Magnifique ! Rien à dire ! Il y a une légère texture pour rappeler ce côté cuir de ses peaux ! Par contre, du coup, on n'est pas à la bonne personne ! On va y arriver doucement ! Ok, pas de souci ! Boum ! Et les petits poétiers, du coup, justement, des coutures, eh bien, celui-ci ! Rien ! Aucun débordement ! Super bien travaillé par XM ! Comme le journal, on y a un petit fort à corps à ce moment-là ! Deuxième tête ! Donc on a la tête d'avoir la première de Zatanna très sérieuse, s'il garde vers le haut comme si elle invoquait forcément de la magie, mais avec son chapeau ! Je suis moins fan du visage de cette tête-là ! Le chapeau, du coup, je trouve assemblée son visage et son visage, il fait tout potentiel ! Et surtout que ses yeux regardent trop vers le haut ! Ouais, ouais ! On dirait qu'elle est perdue ! Enfin, je suis pas trop fan, mais le travail de sculpture est fantastique ! De la peinture également ! Fantastique ! Même au niveau justement des cheveux ! Avec un peu de move dedans, t'as marqué ! Ouais ! Ses cheveux, on va légèrement... Et c'est le temps... Je préfère ça que s'ils auraient fait trop noir, ça aurait été trop harmonieux par rapport, je trouve, à la veille ! Et il n'y aurait pas eu cette nouvelle touche ! Alors ensuite ! Donc c'est la première tête qui s'enlève ! Pas de porte-tête comme d'habitude chez XM ! Tout le monde s'en fout ! La deuxième tête, par contre, est beaucoup plus belle ! Elle a ce côté... Beaucoup plus malicieux ! Et je sais pas... Elle est plus étonnante comme ça, je trouve, tu vois ! Par contre, elle a plus une tête louislaine comme ça ! Oui ! Voilà, c'est marrant ! J'achète, c'est louislaine ! En Satana ! Non mais voilà ! Donc le visage, ici, de Satana, est beaucoup plus beau ! On remarque encore une fois son rouge à lèvres, bien prononcé par XM ! La peau, magnifique ! Les yeux, par contre, qui regardent moins vers le haut ! Ils sont plus centrés vers le public, on peut dire ! Les cheveux, alors c'est la même sculpture, j'ai oublié un chapeau dessus ! Mais on a le même côté mauvâtre, avec vraiment ses cheveux légèrement ébouriffés, mais qui retombent un peu bouclés ! Ça, c'est génial ! Donc là, on a une deuxième Satana qui est encore plus belle, je trouve ! Par contre, je pense que juste enlever le chimpanzé, j'aime mieux avec Ayolive ! Oui, Ayolive ! Pour ça, les gens ont vu toutes les formes différentes ! Hop là ! Et en plus, il y a bien ! Aimant et tillon métal ! Easy ! Regarde, ça prend 15 secondes et c'est fait ! Je vais le mettre à fond parce que ce serait cool qu'elle tombe à review ! C'est la fin ! Elle est à fond, je savais ! Elle est encore plus belle, je trouve ! Elle est beaucoup plus belle, sauf Chapeau, personnellement ! J'aime beaucoup mieux ! Franchement, j'ai vraiment hâte de voir Constantin à côté ! On a un quart de chez Primewin ? Non, j'espère qu'il y a XM aussi ! Ah ! Avec le Swamp Thing et Constantin, ça peut être belle gamme Justice League Dark ! La Swamp Thing, la dernière en 1.6, la quart doit arriver dans quelques semaines ! Le coup, Zatana ! Ouais ! C'est vrai qu'elle récupère Zatana pour faire les deux ! Je pense pas qu'on aura le temps, mais on verra bien ! Sa baguette, donc, magique à gauche ! Pas de main alternative, j'ai pas vu d'autre main ! Donc j'ai une seule main ! Où elle fait chaque fois le sortilège ! Donc il n'y a pas une main où elle est juste ouverte, etc. Le costume en studio, super beau ! Super beau ! Déjà, le jeu se le travaille justement de la veste ! Avec la texture que XM, c'est très bien géré comme d'habitude ! Vraiment sublime ! Les petits boîtiers pour les petites coutures parfaits ! Les bains plinures ! Et encore une fois, le costume n'est pas totalement noir non plus ! Il y a des côtés un peu maux à certains endroits ! Ouais ! C'est parfait ! Ils ont donné vraiment des bains plinures au niveau de la sculpture ! Et la peinture est après été... Pas surchargée, mais... Plus encore une expression au niveau des vêtements ! Le fait qu'il y ait le mouvement dedans ! On retrouve des coups les pattes arrières d'un vêtement ! C'est le magicien ! Mais surtout aussi un peu... C'est des pattes pour moi ! On dit c'est Stam d'habitude qui dit ça sur les femmes ! Non, non, non ! Et ici, on a ce côté vraiment un peu vent comme la magie ! Autour d'elle, il y a ce côté vivant ! Mais l'intérieur du coup est rouge ! Donc ça c'est cool ! Ils ont donné... Parce qu'évidemment c'est plus clair ! Ils mettent un blanc ou un mauve ! Là ils sont passés sur du rouge plus foncé ! Parce que c'est dark ! Ensuite son corset ! Donc là on a un corset forcément qui est très serré ! Mais avec une chemise blanche qui remet sa poisson en avant ! Alors Zatana... Pas démesuré ! Pas démesuré ! Mais en fait on trouve beaucoup la poitrine type sideshows ! Moi j'ai la Zatana à la maison qui tient son chapeau à la première sideshows ! Qui était super belle ! Là elle avait des formes comme sideshows... Ils étaient un peu loin ! Mais ils ont des problèmes ! Oui ils ont des problèmes ! Là ! Et c'est notamment moi qui la lis beaucoup aux comics ! C'est la même chose ! C'est une femme très fine mais qui a une poitrine un peu développée comme super... Non ! Comme Power Girl ! Power Girl ! Comparé par exemple à Black Canarista qui sont un peu moins énormes ! Franchement ils ont respecté ! Ça va ! C'est un petit peu limite je trouve ! Mais c'est accuré donc c'est pas un problème ! Le travail du costume est génial ! Déjà avec le corset ! Il y a tous les symboles qu'on peut retrouver sur le côté du corset ! Et la texture du corset est bien respectée ! Il y a tellement de détails ! Comme des feuilles ! Qu'on peut retrouver dessus ! Donc au niveau de la sculpture ! Et bien au niveau des boutons justement dorés ! Franchement c'est parfait ! Je veux dire ils ont réussi à tout souligner d'un contraire ! Comme si c'était un vrai ! Et c'est pas... C'est nickel ! Au niveau de sa culotte ! On va dire ça comme ça ! Traille... Là ils ont décidé de travailler justement plus version similiqueer ! Vraiment brillant ! Donc ça rend bien ! Le travail est pas exceptionnel cette fois-ci ! Il est bien ! Il est en accord avec les bottes ! Ça accompagne avec les bottes ! Exactement ! Par contre ici les... Barésie ! Barésie ! Merci ! Sont réellement en tissu ! Donc c'est rare chez XM mais il y a du miximent ! C'est vrai que ça n'est pas tellement jamais au mispédia ! Ça t'écoute son truc en vraie plante ! T'arrosé, il est plus, il est monté quoi ! Oh docteur Feuille ! T'achètes une un sixième ! Tu arroses, t'as une un tiers ! Génie ! Oh là un tiers ! Non ! Mais une fois ça suffit ! Je suis vrai, il me l'a entendre à celle-là ! Oh si si il l'a acheté ! Celle-là j'ai déjà monté ! C'est lui qui l'a acheté ! Ouais ouais ! C'est lui qui l'a acheté ! Bah j'étais ici moi ! Je l'avais vu en vrai ! Non ! Tu l'avais reballé avant que je monte ! Oh Loulou désolé ! Mais j'ai le droit à avoir l'arbre de Weta ! Ouais ça va ! S'il le marve ça passe ! Donc voilà ! Ça c'était la Zatana complète ! Ici présent dans un quart ! Ensuite Socle est aussi fourni voire autant résine que Zatana en elle-même ! On commencera du coup sur une valise style ancien ! Très bien travaillé ! Très bien ! Franchement le travail de cuir usé est nickel ! Le travail justement des bords qui a un autre... Un surplus justement de cuir avec justement ses clous dorés ! C'est parfait ! On croirait une vraie ! On croirait une vraie ! Légèrement ouverte ! Un peu à la animo fantastique où les créatures sortent de la valise ! En fait ce qui est marrant c'est qu'on voit qu'ils travaillent avec des dessinateurs Parce qu'ils ont cette réflexion à aller chercher un modèle... Cover ! Le... Non ! Pas chez eux ! Dessiné et puis justement avoir ce côté réaliste qu'on n'a pas justement... Qu'on a moins justement chez Saïtso qui prend moins le risque ! Ouais comme ici ! C'est ça voilà ! Alors tout d'abord Tentacules qui ressortent de part et d'autre ! Une sorte de pieuvre qui a... C'est parfait ! Trois Tentacules ! Donc une première qui passe derrière ! Une deuxième qui passe dans ses jambes ! Et la dernière ! Ici ! Bah sur le côté et... Vous écoutez tout ce que je viens de dire mais les yeux fermés ! Ça passe nickel ! Qui tient une clé au bout de sa Tentacules ! Rires Si j'ai un Tentacules ça va te verrir ! La clé n'est pas Miss Média mais la chaîne du coup est en métal pour des clés en plastique ! C'est parfait ! C'est vraiment cool ! En plus ça montre ce côté un secret ou quelque chose qui est caché ! Le symbole est vraiment fort ! J'aime beaucoup ! Ensuite vous avez deux lapins ! Alors il y en a qui se fout de la gueule de l'autre ! Parce qu'il y a un peu rien et l'autre qui se fout de sa tronche ! Vous avez un lapin dans ce niveau de sa... C'est super beau ! Franchement ! Il y a un lapin du coup qui a accroché à sa jambe gauche qui est tétanisé ! Genre il est là ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Je vais me faire goûter ! Un côté d'un autre qui est là ! Mais vraiment ! Il vise... A l'échelle ! Ouais ! Il fait sa belle style ! Il y a quelqu'un il fait genre... Oh Billy t'es dans la merde il va crever ! Et l'autre il vient de sauver ! Et l'autre il vient de sauver ! Et l'autre il s'en fout ! Là t'as un style ! Et là t'as chen ! Il est où ça ? Je le vois pas ! Les tentacules ! Non ! Franchement les lapins ils sont vraiment cool ! Et ils sont fixés en plus ! Mais c'est quoi ce bordel ! Non ! Très beau pelage ! On a vraiment ce côté très expressif de la lapin ! J'aime beaucoup ! C'est quoi ? Non mais c'est explosif ! Mais non parce que c'est pas... Franchement le noir il s'en bat les couilles ! Mais celui qui est près de la jambe gauche... Regarde sa tête mon gars ! Mais non ! Il est énorme ! Il est énorme ! Parce que franchement c'est... Moi je veux attailler avec ce lapin là ! Ils se sont chauffés sur les petits lapins ! C'est abusé ! Au niveau du sculpt et au niveau du panty... Les gars par contre c'est des lapins enfoirés ! Vous êtes virés ! Vous avez tout ça c'est le cas de direct ! Ok ! On peut pas se louper sur les lapins ! Pour finir on a une patte on dirait d'un oiseau ou d'un hippogryphe Il faut un truc d'un genre qui ressent et qui rend un peu plus menaçant la scène ! Au côté qu'il y a des grosses cartes très dangereuses dans la valise ! Et tout autour de la fumée blanche ! Je suis pas trop fan de perso ! J'adore ! Trop chamallow moi je trouve ! Ah j'aime bien ! Je sais pas ! On a le même problème sur nos statues ! Bah la touche de mauve donne bien ! La sculpture est bonne ! Mais là ça fait un peu fou ! Bah il y a ce que c'est magique ! J'aime bien ! Ouais ! Moi j'aurais une couleur rose comme ça moi ! Mais je pense que le but c'est pas avoir une fumée trop magique ni trop fumée ! Juste le milieu pour moi c'est parfait ! Ok ! Maintenant c'est mes goûts ! Voilà ! Moi j'aurais plus de rose que le livre tu vois ! Pour le côté que ça raccorde avec la magie ! Je pense qu'ils ont pas osé mettre trop de rose ! Pour éviter que ça soit trop girly ! Ouais c'est vrai ! On termine sur un truc très intéressant ! Pourquoi ? Tout d'abord le socle en lui-même a le même symbole que dans le livre ! Donc on voit avec ces symboles magiques, sataniques etc... Qui invoquent des créatures du chaos ! Mais en plus le socle en lui-même qui est... Bah du coup ça va pas attaquer ! Mais forcément parce que c'est pas marrant ! C'est plus ! Alors on a... Comme avec la référence à l'après-moi d'un tiers ! Ce côté spectacle ! Ce côté théâtre ! Ou bah... Fuyotir en métal ! Qui donne vraiment ce côté grandiose ! Les masques du coup des comiques ! Pas contents, contents etc... Et les draps rouges qui sont en arrière-fond ! Qui permettent du coup de donner vraiment cet aspect théâtral ! Et ça pour moi, ça prouve qu'encore une fois, les systèmes gèrent très bien ! Son design, ses idées quand ils font une statue ! Ils me disent pas ! Ouais on fait le socle qu'on fait à la fin ! On s'en fout ! On part de tout ! Et on rassemble tout ce qu'on a comme idée ! Là je vois mettre 2-3 mecs qui travaillent sur une table ! Ouais on va mettre un socle ! On va mettre des créatures ! Mettre des lapins ! Je sais pas ! Il y a un mec qui se dit il me faut des lapins ! Et... Au final on a ça ! Et c'est une pièce... Fantastique ! 338 exemplaires seulement ! Alors je sais pas pourquoi 338 mais on va savoir ! Et le prix ? 1259€ c'est ça ? Je sais pas ! 1259€ ! Pourquoi pas 1250€ on sait pas ! Ou 260€ on sait pas ! Et qui sait même bien jouer des chiffres bizarres ! Ils se disent on est pas comme tout le monde donc on va faire comme tout le monde ! Mais ! Encore une fois un fabricant ! Qui ose ! Qui sort des choses de fou ! Et qui fait plaisir aux yeux ! Réellement c'est une pièce... Je suis pas... J'aime mieux ma saletio perso parce que je suis habitué à celle-là ! Celle-là est très belle ! Mais j'irai pas l'acheter parce qu'on m'a pas utilisé un Constantiné ! Et que j'ai pas vu sur Amphig en un quart ! Parce que sur Amphig en un quart mon gars ! Il doit être ma house ! Et ça j'arrête de le voir ! Franchement c'est un très beau one shot pour ceux qui sont fans de Zathana pour moi ! Ah oui ! Bien sûr ! Là on tient... Plus abandale que la Prigman ! Elle est cool ! Elle est magnifique ! Voilà ! C'est un certain prix ! Maintenant c'est démesuré ! On va dire ça comme ça ! Ouais ! Là c'est parfait ! Niveau taille ! C'est partout ! Le prix est cool ! Elle part dans une baisse sans problème ! Et... Oui ! Juste... Qui me perturbe le plus... Constantine ! Moi cette personne limite... Personne que j'attends énormément chez XM ! Prime ! Il y a ce côté... Pas sale ! Mais... Tu sens que tu vis dans un univers... Très dark ! Très dark ! Trop dark ! Plus dark même des fois que... Franck Miller je trouve ! Et... Là il y a ce côté... Fun ! Comme les... Des CUA justement qu'on parle ! Ah c'est vrai ! Un peu plus fun ! Même si on sait que ça ne se passe pas toujours... Super clean ! Mais... Du coup j'attends le... Ouais ! Le Constantine de chez Zoé qui est passé aussi ! Ou à Doctor Fate ! On en parlait ! Ce serait beau à Doctor Fate ! Qui rentrait dans cette magie ! Ce serait vraiment magnifique ça ! Je pourrais l'acheter à Doctor Fate ! Non mais voilà ! C'était du coup disponible ! Sur commande en magasin ! Parce qu'en fait on a eu des stocks... Comme en client ! Et en magasin ! Mais on vient devant la dernière ! On a du coup en même temps fait la review ! Vendu celle-ci ! Donc merci au client qui l'a acheté ! Pour les autres, aucune fois qu'elle est disponible, vous la commandez, vous lavez, etc. En un temps très court ! Donc voilà ! Merci à vous tous ! Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait ! Mettez un commentaire à ces vidéos ! On kiffe ces statues ! Elle est magnifique ! On vous aime beaucoup ! Et on vous dit... A très bientôt ! On vous aime beaucoup ! Et on vous dit... A très bientôt !